Yohui divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la double présentation de l'oeuvre La grossesse de Monsieur Miyama qui est donc disponible en série drama sur Netflix et qui est aussi disponible en manga chez les éditions Akata. Pour l'instant nous n'avons eu que le premier chapitre en format numérique que j'ai donc lu et j'ai donc regardé les premiers épisodes de la version drama sur Netflix pour pouvoir faire un manga vs drama et on va donc parler de ce que j'ai vu dans ce premier chapitre et donc ses premiers épisodes et juste il est classé comme Joe Say dans le genre tranche de vie, comédie, âge concier aux 14 ans et plus pour ce qui est du drama il est en 8 épisodes de 26 minutes il date donc juste du 21 avril donc il est vraiment tout récent et d'ailleurs le premier chapitre par Akata est disponible en numérique depuis le même jour il est dans le genre comédie, famille, maternité et société et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes il existe juste pour information il existe en format manga en one shot mais j'ai regardé sur la version japonaise il y a aussi une suite qui existe au Japon donc le one shot serait juste la grossesse de Monsieur Miyama et après il y a une suite en 2 ou 3 volumes je ne sais plus où on voit sur les couvertures un enfant donc je pense que c'est la suite avec la version enfant et donc les premières années peut-être de l'enfant ou quoi de ce soir enfin voilà même si sur les couvertures on voyait plus un enfant de 5-7 ans mais en tout cas je trouve ça pas mal au niveau de l'idée en soi déjà quand on ajoute les informations comme ça donc je ne vais pas te lire de résumé officiel mais je vais te faire tout simplement mon résumé donc le manga Monsieur Miyama la grossesse de Monsieur Miyama ou le drama peu importe on va suivre en fait un monde où les hommes depuis très peu d'années quand même peuvent aussi tomber enceintes alors ils disent enceintes mais il n'y a pas de E mais je vais dire enceintes quand même parce que je pense qu'ils veulent dire enceint mais je trouve ça moche au niveau du sonore donc bref on est dans un monde où les hommes aussi peuvent tomber enceintes de certaines manières on ne sait pas trop encore enfin les médecins savent des choses mais les gens en sont dans la vie de tous les jours ne sont pas trop trop au courant de comment ça se passe au point où on sous-entend que par exemple ça ne pourrait être que les hommes homosexuels alors que ça peut être aussi des hétéros etc etc donc voilà mais c'est pour que tu saches on est dans un monde où mais comme précision parce qu'on nous le dit dès le début du premier chapitre enfin dans le premier chapitre du coup que comme ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire sortir l'enfant comme une femme c'est obligatoirement aussi par la coupure et donc forcément la grossesse masculine est un peu plus compliquée que la grossesse féminine etc etc je vais d'abord te donner mon avis sur l'estré enfin le premier chapitre pardon parce que j'ai lu d'abord le manga puis après j'ai fait le drama parce que je me disais que dans l'autre sens ça allait moins le faire pour moi ça allait moins m'intéresser et j'avais raison donc dans le chapitre dans le manga on va juste le voir directement faire pipi sur le fameux test de grossesse il voit enceinte on le voit après aussitôt alors les noms et les autres je ne veux pas savoir mais tu sais je crois que c'est l'échographie maman maman elle n'est pas là au moment où je parle du manga sur les femmes je n'ai pas ma maman bon bref c'est la machine où on met un liquide froid sur le ventre de la femme je devrais savoir parce que j'en ai fait un truc pour mon foie moi voilà bref donc on lui met le liquide on voit oh le gars lui dit oh vous avez bien vous êtes bien enceinte vous avez alors le truc il faut bien que tu retiennes si je ne dis pas de bêtises ils disent 11 semaines dans le manga mais pas dans le drama déjà ça tu vois c'est un petit détail qui m'est néant bref toujours est-il donc il serait enceinte de 11 semaines et on va le voir du coup réfléchir parce que on va nous faire comprendre que c'est donc un homme un peu volage et qui change de fille comme de chemise voire qui en fréquente plusieurs en même temps c'est juste pour faire ses affaires le manga en soi était plutôt intéressant parce que je me suis dit ça c'est cool c'est un monde où enfin les hommes sont enceintes même si honnêtement au départ moi sans lire le résumé juste en voyant les illustrations manga et drama je te mets des illustrations que j'avais vues sur le site de manga news je m'étais dit ok c'est peut-être un homme trans tu sais qui n'a pas encore fini sa transition et on va nous montrer peut-être la grossesse d'un homme trans et donc je me suis dit c'est trop cool mais non en fait on est dans un monde où les hommes tout court les vrais hommes ils étaient un météro les hommes cis plutôt précisons parce que ça peut être aussi des hommes au mot enfin on ne nous l'a pas précisé réellement mais disons que les hommes cis gens donc je précise au cas où les hommes trans ce sont les gens qui sont nés dans un corps et ne se sentent pas dans le bon corps donc une femme tu es né dans le corps d'une femme mais tu te sens homme tu es un homme trans et si tu es né dans un corps d'un homme et que tu considères que tu es homme tu es donc un homme cis genre et si tu es comme moi que tu te considères ni femme ni homme tu es non binaire où il y a d'autres variantes de mots mais en gros c'est non binaire de base voilà petite vidéo bref toujours est-il donc on suit un homme cis genre qui est tombé enceinte et qui donc se retrouve dans la MERD très clairement à se dire bon bah je fais bref donc toujours est-il je trouvais l'idée super super fascinante j'ai aimé ce que j'ai vu du premier chapitre plutôt intéressant en plus on apprend un petit peu l'univers du coup des femmes et du fait d'être enceinte chose que je trouve aussi très intéressante parce que je redis au cas où du coup je suis née dans le corps d'un homme et je dis il et je suis non binaire mais je ne connais pas grand chose sur les femmes et je ne connais pas grand chose sur le fait d'être enceinte même si j'avoue que mon frère je reprécise que c'est un cousin à la base mais je le considère comme mon frère parce que voilà mon frère a eu un enfant il y a 5 ans donc oui j'ai quelques petits trucs de femmes enceintes mais je ne sais pas grand chose voilà c'est pas le truc que je maîtrise le plus et que sa soeur à Nico vient de sortir son bébé là il n'y a même pas un mois voilà 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 donc du coup je ne connais pas grand chose de tout cet univers et donc je me suis dit c'est cool je vais apprendre via ce manga ou via ce drama mais le drama alors on va passer maintenant justement mon avis sur le drama donc dans le drama on ne commence pas du tout au même endroit on dit tout du tout même en fait on fait le premier épisode et on est à peine en fait non le premier épisode on n'est pas du tout dans le manga on est du avant donc en fait dans le drama on va nous montrer un épisode entier où on va nous montrer la vie de monsieur Yama on va nous montrer en fait que monsieur Yama est un gars qui travaille dans les bureaux qu'il rentre tard le soir que justement il sort avec plusieurs filles en même temps ou il a plusieurs aventures en même temps on va voir qu'il couche aussi assez régulièrement avec une fille qu'on va nous montrer et on va donc aborder tout ça donc le fait que le drama nous pose sa base en fait sur l'univers de monsieur Yama en un épisode il n'y a pas de soucis même si quand on commence en fait la série on veut suivre les aventures d'un homme qui est enceinte et de voir tout un épisode où désolé je viens de voir tout un épisode où il ne se passe absolument rien sur le sujet j'ai trouvé ça un petit peu long même si c'était un épisode de 26 minutes et donc heureusement parce que sinon je me serais vraiment je ne sais pas si j'aurais continué en fait j'aurais peut-être continué juste à cause de la fierté j'ai dit la fierté masculine est-ce qu'on peut dire que je fierté masculine dans mon cas pas vraiment bref toujours est-il c'était plus la fierté et le fait de devoir faire une vidéo comparaison mais si ça avait été juste pour moi en tant qu'humain en tant que Ibiki et pas en tant que Ibi otaku je crois que j'aurais abandonné surtout si ça avait été en 40 minutes bref toujours est-il donc le premier épisode on me pose la base ok il n'y a pas de soucis le deuxième épisode on arrive à peu près au même moment que le manga mais on a des pus de faux raccords je m'explique dans le manga il fait pipi sur sa petite languette et après il va faire une écho dans le drama il fait d'abord l'écho et après il fait pipi pour vérifier qu'il est bien enceinte ils viennent voir à l'écran le bébé ça les a pas choqué ceux qui ont fait le film ça a choqué personne quand ils ont regardé les épisodes ça a choqué personne t'as l'impression que ceux qui ont fait le film justement sont des hommes tu vois ce que je veux dire ou en tout cas ce sont des cisgenres parce que là très clairement genre tu vois le bébé sur l'écran parce qu'il a 11 semaines et tu vas faire pipi quand même sur une languette pour vérifier que t'es bien enceinte à quel moment voilà faux raccord dans le manga on dit 11 semaines dans le drama on dit 9 à 10 semaines entre 9 semaines 11 semaines il y a quand même une différence surtout sur la taille du bébé voilà donc déjà ça ça m'a un petit peu énervé le faux raccord plus information qui est foiré le nombre de semaines et on continue le manga donc il retourne au travail il se pose on voit qu'il a un peu la gueule de bois parce qu'il a des nausées et qu'il avait quand même bien bu la veille honnêtement et là je vois une scène qui m'a fait totalement arrêter et je n'ai pas dû aller très très loin au niveau du deuxième épisode parce que en fait alors il n'est qu'à 11 semaines on va dire ça comme ça et il a tu sais là le t-shirt avec humide au niveau des tétons je fais pause il y avait ma mère à côté parce que je voulais que ma mère ne soit pas très loin pour que je puisse lui poser des questions vu qu'elle elle est déjà tombée enceinte vu qu'elle m'a eu tu vois la logique voilà et je dis à maman maman quand vous êtes juste enceinte le bébé il n'est pas né on est à 11 semaines vous avez les machins mouillés je croyais que c'était que quand justement le bébé était né parce que c'était le lait et que c'était des montées de lait et j'y comprends rien ou juste que voilà est-ce que je n'ai pas suffisamment d'informations étant donné que je suis née dans le corps d'un homme et que de toute façon on n'est pas avec non plus une fiche info dans la tête qui nous dit comment ça fonctionne je lui dis c'est normal vous avez ça dès le départ c'est si chiant que ça en fait d'être une femme et d'être enceinte ma mère qui me fait non ça c'est quand on a accouché ah donc en fait ce qu'on nous montre moi qui le voyais dans le sens du coup ok bon c'est pas un homme trans bon ça m'emmerde un petit peu ok mais je vais apprendre des choses sur un autre truc que je ne maîtrise pas la femme enceinte cool je vais apprendre des choses j'adore ça surtout quand j'apprends un truc via des mangas et là en fait via le drama j'apprends une info je me dis ok enfin je me dis si j'ai pas de femme autour de moi qui posent la question ou que voilà je cherche pas spécialement je vais me dire ok donc les femmes elles ont donc les montées de lait dès les 11 semaines ok bon bah je savais pas j'apprends un truc bah non j'ai appris un truc erroné en fait et si tu enfin voilà quand j'ai posé la question à ma maman elle me fait ah non 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 donc là déjà ton film il respecte même pas le truc des femmes enceintes et donc c'est pas logique donc du coup j'ai préféré abandonner la version drama parce que enfin voilà le drama parce que tout simplement si on part déjà sur des trucs qui sont pas corrects ça m'intéresse pas en fait voilà tout simplement moi si je lis ce genre de titre c'est parce qu'il est original parce que le scénario est cool et parce que je vais apprendre des choses donc là ne rien apprendre et surtout tomber sur des informations complètement erronées et en plus avoir des PUT de faux raccords bah ça m'intéresse pas donc je vais juste me contenter du manga voir si Akata du coup quand Akata va le publier parce que ça pour l'instant je crois pas avoir vu d'informations dessus sur la date de publication et éventuellement voir et demander à Akata s'ils envisagent aussi de publier la suite éventuellement mais la version drama ne m'intéresse donc pas du tout je suis content parce que je viens de finir ma vidéo et que j'ai la batterie qui commence à clignoter pour me dire que j'ai plus beaucoup de temps donc la vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire du coup toi ce que tu en penses de tout ça est-ce que ça t'intéresse quand même de te faire le drama alors qu'il y a des faux raccords qu'il y a des trucs illogiques et que tu vas on apprend enfin voilà il y a des trucs qui sont même pas vrais par rapport aux femmes est-ce que tu vas plutôt t'intéresser au manga qui paraît plus réel plus vrai et plus logique ou pas sur ce n'hésite pas surtout à me dire si tu as aimé cette vidéo à la liker la commenter pourquoi pas la partager n'hésite pas à me dire justement si tu aimes les vidéos manga vs anime ou manga vs drama je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure là les deux précédentes vidéos des éditions Akata ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos les liens les autres réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites et d'autres informations éventuelles comme le résumé officiel sur ce à bientôt à bientôt